coucou à tous bienvenue j'espère que vous avez bien depuis ce matin donc aujourd'hui pas tout simplement je voulais vous partager une petite création qui m'a été demandé il n'y a pas longtemps j'avais fait donc un partenariat avec au coroza et j'avais réalisé donc une boîte pochette pour venir et glisser tout plein de bonbons à l'intérieur et ma foi c'est vrai que pour celles et ceux qui n'ont pas de punch board voilà je voulais tout simplement vous réalisez la même boîte sans la punch board pour cela faut donc une feuille à quatre un massicot une paire de ciseaux cet outil pour venir faire les rainures où vous pouvez éventuellement vous servir d'un plioir et j'ai pris donc une paire de ciseaux cranteurs après c'est à vous c'est votre choix si éventuellement vous avez donc des perforatrices à bordure pour décorer écoutez voilà vous pouvez décorer le bord il n'y a pas de souci ensuite qu'est ce que je pourrais vous bah moi j'ai pris ceci voilà pour faire venir faire les angles arrondir les angles éventuellement vous pouvez vous en servir également après c'est vous qui voyez aussi donc toute façon on va faire ça par étapes et puis voilà arriver à cette étape je vous expliquerai ok donc voilà alors je vais mettre tout ça de côté hop et on y va alors donc on va prendre ça je vais venir prendre donc ma feuille dans ce sens d'accord on va faire donc les plis alors premier pli à 3,3 donc je prends mon plioir tout simplement donc 3,3 ensuite un autre pli à 8 cm ensuite un autre pli à 16 et demi donc 16 et demi ensuite à 21,6 alors 21,6 voilà une fois qu'on a fait ces plis on va venir pivoter la feuille et on va venir mesurer à 3,5 donc faire un pli à 3,5 voilà une fois qu'on a obtenu nos plis je mets mon massico de côté voilà le rendu d'accord alors donc ensuite on va venir couper c'est parti voilà donc je vais prendre ma paire de ciseaux voilà ok et je vais venir couper cette partie voilà c'est parti voilà ici ben j'en profite puisque cette partie j'en veux pas je vais venir biseauter à ce niveau là voilà ensuite alors c'est vrai que je vous avais parlé de cette perfou pour faire venir faire les angles ma foi on va tester ça ne coûte rien mais j'ai envie de vous dire qu'il faut quand même biseauter et quand on biseute on a du mal à se servir de cette perfou je fais un test avec vous vous verrez donc ici aussi voilà on se retrouve comme ceci on va venir faire les plis ce sera plus simple et on viendra sur sur pour venir biseauter ok donc là je fais mes plis alors pour le coup j'ai offert un test avec ça donc je prends le numéro 3 ok on va prendre cette partie donc numéro 3 voilà là ça va le faire bien sûr et on 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 alors une fois obtenu ceci on va venir donc je vais vous montrer voilà voyez pourquoi je vous dis que il faut vraiment biseauté sur les côtés bon je vais pas coller parce qu'il faut que je vous montre quand même le rendu voilà sans avoir biseauté vous voyez ça dépasse un petit peu voyez ici là là ça dépasse donc c'est pas très très joli en soi on est d'accord donc là bon on est bien obligé de venir biseauté donc c'est pour ça que ces perfos bon pour faire des autres angles voilà c'est parfait il n'y a pas de souci mais pour venir faire cette boîte voilà je vois pas l'utilité de cette perfos ou alors évidemment vous le faites à la main tout simplement moi ce que je peux vous proposer également c'est vous vous fait si vous avez cette perfos venir tout simplement faire un gabarit venir le positionner ici et voilà avec un crayon à papier le positionner voilà prendre un crayon à papier vous servir de gabarit et venir après tout simplement faire votre découpe c'est à vous de voir après ça mais beaucoup de temps mais j'ai envie de vous dire sinon le faire à la main tout simplement donc là va bien sûr comme je vous ai dit pour fermer la boîte ça a été un peu difficile donc on va venir je vais venir tout simplement biseauté cette partie voilà comme ceux ci et je vais venir tout simplement fini d'arrondir l'angle voilà et voilà ce que ça donne d'accord là pareil je me met de ce côté je viens légèrement biseauté cette partie voilà s'il faut un peu plus puisque après quand on fait les plis c'est quoi que ça soit et là on revient tout simplement avant dire non voilà c'est pas compliqué vous pouvez vous aider au départ avec ça et comme ça quand vous biseauté ça vous permet de garder la forme arrondie voilà ça fait un peu bizarre donc je reviens dessus voilà c'est ce bout qui me perturbe donc là pareil voyez quand j'ai fait ma découpe enfin quand j'ai fait mon angle tout à l'heure j'ai je n'ai pas rentré j'ai pas rentré l'angle au fond de dans la perfo donc voilà donc là pour le coup je suis en train d'arrondir complètement non c'est ça que je veux faire voilà et là je viens arrondir l'angle voilà et là pareil je retourne mon papier je viens biseauté et j'arrondis voilà ok 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 bon bah écoutez on va continuer nous allons donc coller tout ça donc là je vais venir mettre bon là pour le coup j'ai prendre mon double face roller comme ceci et je vais venir mettre ici alors pour ceux qui veulent vous pouvez éventuellement le couper ici à un centimètre après il n'y a pas de souci puisque moi je l'ai laissé un peu large parce que voilà j'ai pris un papier fin et voilà pour que ça soit plus solide j'ai laissé j'ai laissé cette largeur d'accord mais pour des papiers plus épais vous pouvez venir voilà couper à un centimètre et puis voilà coller votre votre boîte donc là je vais venir 1 m voilà une fois qu'on a ça c'est tout simple on revient ici soit vous mettez de la colle soit du double face mais bon enfin moi je dirais plus de la colle pour que voilà ça tient bien voilà voilà le rendu de la boîte alors attendez parce qu'il faut que ça soit droit dont je me mets comme ceci voilà et là voyez vous avez donc vos arrondis voilà trop sympa donc là pour le coup hop 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 je vais venir mettre ici sur les côtés juste là je vais mettre une double face ici et ici et quand si vous voulez prendre de la colle vous mettez de la colle à ce niveau là à ce niveau là et à ce niveau là et de l'autre côté pareil pour éviter que voilà comme il ya cet espace qui est la colle sinon à l'intérieur vous mettez un petit papier voilà la dimension pour venir voilà coller ça au fond et puis que voilà ça soit plus solide aussi voilà donc tchac ici ici et je viens hop 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 nickel et là tout ça je viens rabattre cette partie et coller je retourne donc ma boîte je viens tout simplement avec à l'aide d'un d'une règle ou voilà d'un passeau d'un stylo de ce que vous voulez vous aider à coller cette partie ok donc voilà ensuite c'est simple comme j'ai pas fait les plis sur les côtés je vais venir plier comme ceci voilà et voilà donc voilà ma petite boîte fait main sans punch board et j'espère que pour celles qui me l'ont demandé ben j'espère que ça va pouvoir vous aider pour vos projets futurs surtout voilà donc là j'ai pas fini donc je vais prendre ma paire de ciseaux cranteurs voilà et je vais venir tout simplement voilà me servir de ma paire de ciseaux et je vais venir au bord comme ceci voilà je me replace au niveau du cran et voilà et voilà ce que ça donne oui comme ça d'accord et là pour le coup ce qu'on peut faire également c'est venir faire donc les petits trous pour pouvoir faire passer soit du rebond ou de la corde ce que vous voulez voilà ou de la tuyne également pour revenir voilà faire des plaisances etc donc moi je vais me servir de ça donc si vous avez vous savez ces petites perfou la ronde toute simple moi je me sers de ça puisque pour le coup j'ai mes petits repères qui se trouve juste ici donc voilà après c'est vous qui fait comme vous le voulez donc soit il ya deux façons de le faire soit je plie chez métro ou soit j'ouvre et je suis des trous juste ici donc on va faire déjà ça et je vais vous montrer voilà voyez là sur les côtés j'ai mes repères voilà donc là voyez j'ai mis mes petits trous donc la joie des montres qui doit être bien rempli hop je m'aide de ça pour enlever alors après bien sûr vous pouvez mettre des oeillets et tout ce que vous voulez voilà c'est vous qui faites votre déco par la suite donc voilà éventuellement quand vous prenez la feuille à 4 ce que vous pouvez faire aussi voilà par une fois que j'ai fait ça et on a cédé cette pochette si vous voulez des petites pochettes un peu plus petit et ben c'est tout simple mais ici hop prendre la mesure par exemple là je vais prendre allez un crayon il est là voilà donc il soit exactement de la même hauteur hop je fais un petit trait ici et voilà je viens tout simplement soit vous pouvez éventuellement le plier comme ceci voilà et voilà mettre un petit voilà un petit stickers ici voilà c'est choupineau voilà c'est tout ça enfin vraiment et soit dans ces cas là j'ai fait mon petit repère qui se trouve là voilà et je viens voilà voilà ici à rejoindre mon petit repère et voilà et donc vous avez une autre boîte comme ceci revient prendre donc cette partie donc voyez les trous je les ai fait comme ça d'accord donc j'ai j'ai plié et là je suis venu faire les trous et ce que je vous ai montré tout à l'heure donc celui-ci voyez là j'ai ouvert donc le petit sac et je suis venu donc faire mes petits trous pour faire passer donc mes petits rubans donc là on va faire de cette façon faut que je vide mon attendez deux secondes j'ai vider ça c'est pas grave je vais continuer puis je l'enlèverai à la main mais donc voilà un petit peu le principe et je mets toujours avec mon petit repère voilà donc la voyez c'est parce que j'ai bien appuyé c'est quand j'appuie pas très fort que j'ai du mal à l'enlever donc là c'est pareil je vais revenir dessus vu que je peux venir avec mon à l'aide de mon repère voilà mes petits trous donc voilà et là j'ai mes petits trous donc voilà ça me fait deux petites boîtes à toute nuit donc voilà mes petites boîtes faites donc avec sans punch band donc voilà mes petites boîtes j'espère que ça vous aura aidé pour celles qui et ceux qui m'ont demandé comment faire ce genre de petit sachet boîte sans punch board et ben voilà c'est tout simple j'espère que ça vous aura plu je vous fais à tous et à toutes d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous et bonne fin d'après midi bye bye on 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 on